... Moi je voulais simplement, oui, quelques mots simplement pour dire la joie, effectivement le plaisir qu'on a ici en ce qui me concerne à représenter la métro, l'intercommunalité qui est un acteur, un partenaire des acteurs économiques sur son territoire à l'aube réellement d'une prise de compétences supplémentaires qui est la compétence économique, qui est une compétence qui sera organisée dans le cadre de l'évolution des réformes territoriales actuelles et puis du passage en métropole qui est une évolution juridique de l'agglomération. Alors tout ceci doit aboutir effectivement à une intervention, à un levier plus fort sur l'activité économique, sur les politiques économiques sur notre territoire. Tout ceci doit aboutir effectivement à construire des solidarités de territoire avec le Grésivaudan, le Pays-Ivoire-Renais, plus effectif en faveur de l'économie, en faveur de l'emploi. On en attend beaucoup de ces évolutions-là. Construire une attractivité qui soit encore plus visible. Assumer aussi notre rôle en région Rhône-Alpes de pôle majeur d'activité économique, industrielle, de recherche, etc. Et pas seulement en région Rhône-Alpes, à l'échelle de la France et puis à l'échelle de l'international aussi. French Tech, ça s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. Il s'agit d'une logique de projet. Pierre, tu compléteras. Jean-Pierre également. Jean-Pierre qui est à l'initiative un petit peu de cette dynamique autour des acteurs économiques, du logiciel, du numérique. Et puis des collectivités territoriales. C'est l'ancien directeur de l'INRIA qui a initié ses premières rencontres il y a quelques années de cela. On parlait à l'époque des quartiers numériques, je crois. Et puis cette initiative s'est transformée, après du corps avec l'appel à projet lancé par Fleur Pellerin avec un objectif qui est simple. C'est faire émerger des champions, des entreprises championnes du numérique demain et puis structurer la filière. Voilà. Et cette volonté-là se retrouve complètement avec les initiatives qui sont prises par nos collectivités. Pierre, du côté du Grésil-Vaudan, qui est une terre de numérique et d'entreprise. Et puis sur la métro également, qui elle aussi n'est pas en reste sur ce secteur-là. Aujourd'hui, nous sommes autour de Jean-Pierre près de 550 acteurs qui se retrouveront demain d'ailleurs en Assemblée Générale, autour d'un barbecue numérique organisé. Moi, j'ai hâte de voir ce que c'est qu'une saucisse numérique. autour d'un barbecue numérique, en tout cas autour d'animation et puis d'une véritable émulation sur ces thématiques qui doit nous amener effectivement à faire émerger réellement une filière qui existe et qui mobilise près de 40 000 emplois dans le bassin et un certain nombre de plusieurs dizaines, je le disais tout à l'heure, d'entreprises. French Tech, c'est une candidature officielle qui a été présentée par mes soins à la métro le vendredi 6 juin. Du côté des Grésil-Vaudan, je crois qu'on fera la même chose avec la volonté de marquer fortement le territoire. Il y aura, en ce qui concerne les collectivités territoriales, l'organisation d'un bâtiment totem, c'est-à-dire un bâtiment clairement identifié où on pourra accueillir une équipe de gouvernance, une équipe de recherche, d'animation, etc. autour d'un directeur qui sera recruté spécifiquement pour cette mission-là. Et puis c'est le début d'un projet qui va nous conduire plusieurs années avec l'obtention d'ici la fin de l'année, en fonction de l'échange que nous aurons avec l'État, l'obtention d'ici la fin de l'année d'un label qui nous permettra par la suite d'obtenir des financements publics puisque l'enveloppe globale accordée à French Tech au niveau national est de l'ordre de 215 millions d'euros, grosso modo qui se répartit en deux chapitres, 215 millions d'euros pour accompagner cette aventure-là. Alors nous, on y croit très fort, les collectivités territoriales. On veut vraiment animer et porter cette aventure parce qu'elle est génératrice d'emplois. Elle est génératrice d'emplois et c'est aussi une aventure que nous souhaitons inclusive, c'est-à-dire tourner vers des publics qui sont souvent éloignés de l'emploi. C'est un des volets du projet French Tech que de permettre aussi de réfléchir à la création d'emplois non qualifiés. Et pour cela, nous travaillons avec le CCSTI, avec sa plateforme Écoscience, qui va nous permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le bassin dont nous avons parlé. Voilà. Je veux laisser deux, trois mots à Jean-Pierre Verjus quand même et à Pierre Biégueri. Donc je vais m'arrêter là. Mais c'est un projet qui réellement marque une volonté, à la fois celle des collectivités territoriales, de venir au soutien des acteurs économiques, des entreprises qui sont une des cellules de base de notre société, du projet de société que nous écrivons ensemble. Et nous voulons, grâce à cela, effectivement, favoriser nos politiques d'emploi, soutenir et les muscler encore un peu plus sur nos territoires. Merci de votre attention. Puis je laisse la parole à Jean-Pierre. Merci. Juste, je rajoute quelques mots avant de donner la parole à Pierre. Donc si vous voulez, la French Tech, comme l'a dit Fabrice, c'est une initiative qui est prise par le ministère de l'économie numérique, visant à donner un label, à reconnaître en quelque sorte, la capacité à une dizaine, une douzaine de territoires métropolitains français à développer de l'économie numérique. Numérique doit être pris ici dans un sens extrêmement large. Le numérique a pour pivot l'informatique, dans son volet, bien sûr, logiciel et dans son volet matériel. Le matériel sans logiciel, ça ne vaut juste rien, mais le logiciel sans matériel, ça ne peut pas tourner. Et donc, à Grenoble, on a la capacité, on a une très très forte secteur logiciel avec près de 15 000 emplois. On a un secteur matériel, micro-électronique, avec près de 10 000 emplois. Donc on a tout ce qu'il faut pour le socle de ce que j'appelle le numérique, le pivot du numérique, qui est, en quelque sorte, le secteur de l'informatique. Mais l'informatique, bien entendu, ça rayonne dans tout un écosystème. Et c'est là qu'on parle d'une notion de filière à une notion d'écosystème. Il n'y a aucun secteur aujourd'hui qui existe sans qu'il y ait énormément d'informatique. Le premier secteur à Grenoble, je pense que c'est l'énergie. Schneider Electric, EDF, ORDF, Atos, Rolls-Royce, tous ces gens-là, s'il n'y avait pas l'informatique, ils ne pourraient juste pas faire leur métier, pas envisager des enjeux et des défis sociétaux comme la maîtrise intelligente de l'énergie. La santé, c'est pareil. Actuellement, il n'y a aucune start-up qui se crée dans le domaine de la santé qui n'a pas une composante informatique. Et puis, bien sûr, l'éducation, l'administration, on espère qu'elle deviendra numérique intelligemment. La culture, enfin, tous les secteurs, bien entendu, sont totalement concernés par l'informatique. Et c'est ça le numérique. Et partant de ce constat, vous comprendrez pourquoi, quand l'État a dit « On va essayer d'identifier une dizaine de capital numérique », Grenoble devait lever le doigt. Pourquoi devait lever le doigt ? Parce qu'on a une image à Paris qui est l'image uniquement de la filière des micro-nanotechnologies, qui est une filière absolument essentielle, qui est extrêmement reconnue en France, à la région et dans le monde entier. Mais il y a énormément d'autres activités dans le domaine du numérique. J'espère que le discours que je viens de faire vous en a convaincu. Voilà, donc on a levé le doigt. Je suis allé personnellement voir les gens de la métro qui ont accueilli tout à fait très très bien cette idée qu'il fallait que Grenoble se porte candidat. Et donc on a regroupé autour de moi environ 500 personnes dans les principales industries grenobloises, qu'elles soient du secteur du logiciel, du secteur de la micro-électronique, du secteur du matériel, les télécoms bien entendu, la santé, l'énergie, les start-up, les PME. Et on vient de déposer il y a une semaine notre dossier dont l'objectif est de montrer que Grenoble est un territoire de développement du numérique. Et puis ensuite, comment ça va se concrétiser ça ? Donc comme l'a dit Fiabris, il y a deux choses très importantes à faire. D'une part, animer cet écosystème, qui est aujourd'hui animé par Grilog, qui va devenir Grilog Cluster Edit demain, par Minalogique, par la CCI, par Innovalet, par tout le pôle Bouchaillet-Vialet. Donc ce qu'il faut, c'est donner un peu de cohérence à tout ça. Et là, la collectivité va être très importante parce que c'est elle qui va permettre de donner là. Puis un deuxième aspect, qui est l'aspect le plus important, et c'est celui-là qui sera financé par l'État, c'est les problématiques d'accélération des start-up. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, si on prend les 6% des entreprises françaises qui ont la plus forte croissance, elles sont 100% dans le numérique, Green Tech, Med Tech ou le numérique pur, d'accord ? Et ça représente 60% des nouveaux emplois. Autrement dit, les start-up qui existent aujourd'hui, ou celles qui vont être créées demain, qui n'existent pas encore, c'est l'industrie de demain. Donc c'est ce pari-là qui est fait. Et je remercie en particulier la Métro et la CCPG de nous accompagner dans cette aventure. Fabrice ne l'a pas dit, mais la Métro a voté, ils sont 124, ils ont voté à 122 voix pour cette initiative et deux abstentions. Je ne dis pas qui s'est abstenu.